Salut, moi c'est Elodie, j'ai 15 ans, j'ai perdu... Salut, je m'appelle Julien, je fais du rugby, j'ai 14 ans et j'ai perdu 7 kilos, attention hein ! Salut, moi c'est Gemila, j'ai 17 ans, j'ai perdu 20 kilos depuis que je suis arrivé et j'en ai encore à perdre. Salut, on se rappelle ? Salut, moi c'est Alexis, donc j'ai 17 ans et demi, je suis en terminale BEP vente et j'ai réussi à négocier 26 kilos pendant la cure. Allez, ciao ! Je vais aller voir les filles. Hop, 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 hop ! Qu'est-ce que j'entends, les filles ? Je vais leur dire mon soeur. Ah bien ! C'est pas normal ça, franchement. Je vois dans les magazines, là, toutes ces mannequins, elles sont alignées à 110 mètres près. Je réagis très mal parce que pour moi c'est pas normal. À force d'être avec les copains, ils sont tous schmegues, alors dans ma tête moi je disais faut que je mange. C'est pour combler un manque, on va vers la nourriture au lieu d'aller vers une émotion en fait. On parle de l'obésité comme une maladie, hein. On n'est pas clouté au lit, enfin les choses comme ça, mais si on y laisse empirer, 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 ben c'est une question de vie ou de mort. Le CMI, c'est le centre médical infantile de Romagna. C'est où on est pour les surcharges pondérales. C'est moi qui ai voulu venir dans le centre parce que j'avais plus, enfin, j'avais plus aucun moyen de pouvoir perdre du poids. Donc j'ai dit ben on va aller dans un centre au moins pour m'aider et tout. On est là pendant huit mois, ou quatre, ça dépend. On est dans ma chambre, au CMI, la femme numéro 7, où il y a la fiesta tout le temps, enfin, en gros. Un, deux, un, deux, trois, go ! Un, deux, trois, go ! Et si tu seras là, dans les moments où tu vis, tu seras là, si chaque fois tu seras là, ma fille, c'est juste une vingtaine de monde. Ouais ! Bonjour, Gemila. Ça va ? Oui. Bon, je t'attends pour te peser. À tout de suite. Bonjour, Julien. Coucou, Julien. C'est l'heure. Ça va ? Eh oui, mon gars. Tu viens te peser, s'il te plaît ? Allez, je t'attends. Je t'attends. Elle t'a eu, elle nous a annulé. Ouais. Et pourquoi tu te lèves pas plus tôt ? Non, mais moi, je vais pas continuer quand je suis sur la balance. Voilà. Là. C'est bien, dis donc. 400 grammes. C'est ça, mon week-end ? Bah, à tout à l'heure. 83 tourons. Euh... Ouais, c'est une reprise, là, quand même. Un kilo de... Mais bon, tu verras ça avec la diététicienne. Un, tranquillou. D'accord. Il y a une diététicienne. Il y a des éducateurs. Il y a un éducateur sportif. Il y a l'infirmière, le médecin. Il y a une psy, aussi. Je vais mettre 12 cuillères de sereine, en plus. Un verre de jus de fruits. Et le lait, j'ai pas débarqué le trait et tout. C'est plein de petites attitudes à table. Les coudes... Enfin, pas avoir les coudes sur la table. Pas se balancer. Quand on se sert de l'eau, il faut servir que... Les éduc en premier. Ensuite, on bat nos filles sans avoir envie de... C'est le bon soif. Après, on se sert en dernier. C'est... Ah, c'est plein de règles comme ça. Des fois, qui sont un peu lourdes. Je dis bien, parce que... La posée s'est passée vachement bien pour moi. En partant vendredi, je faisais 100 de 5. Et là, je fais 100... 1. Moi, je me suis posé la question de mon poids par rapport à l'acte de vente, parce que... Donc, je vous disais, ouais, le vendeur, 85% de son message passe par le corps, la gestuelle, en fait. Il faut savoir présenter un produit, donc bouger, présenter une chose, l'embellir, les choses comme ça. Donc, je me disais, si tu continues à grossir comme ça, mon gars, ça va pas le faire, quoi. Tu pourras pas passer bien devant le client, quoi. Ma soeur, elle a perdu 25 kilos, ici. Pour elle, c'est tout, quoi. Que j'arrive à quelque chose, que... Puis, du moment que je suis bien après dans mon corps, elle, elle sera bien pour moi, quoi. Elle verra que je le vis mieux, que j'ai moins de problèmes. Puis, même pour moi, ça sera une fierté, hein. Parce que perdre 15 kilos, pour moi, c'est vraiment une fierté, hein. Pour rentrer dans les pompiers, comme je veux faire mon métier, il faut que je fasse le minimum de poids, autrement, je peux pas rentrer. Quand je vais faire, je sais pas, des manoeuvres au feu, j'ai rienché plus que les autres, alors s'il y aura pas, je vais peiner, alors ça va les empêcher d'aller chercher la victime à quelque part, ou éteindre le feu. Je vais les handicaps, en fait, ce sera un handicap. Si tu fais plus de 100 kilos, si t'es petit, ben, si t'es pas bon en sport, ben, ils t'ont une lettre et tu sors direct. Alors, c'est très strict, hein. Au collège, Joliot-Curie. On va Joliot-Curie. Le matin, 6h15, je me lève, je vais au lycée. Je mange là-bas, je rentre le soir, je suis d'un 80 et demi, je suis là 6h, quoi, 6h15. Après, dès qu'on arrive, on va manger. Et après, c'est sur les activités, comme piscine, au sport. Et après, on allait te voir et tout. Et après, on se couchait. 21h30, tout le monde au lit, en principe. Tous en pyjama, au lit. Et à 22h, on l'étale. C'est juste du signe, pour quelqu'un. Mais c'est qu'un dessin, pour l'instant. T'as dessin, mon gars ? Ah, de bien. Fais-moi voir. Faut que je vois. Tu vois, je le mets par-dessus. Tu es parti d'autre, tu vois ? Ouais. Je comprends. Tu faisais du combien avant ? Sans discrétion ? Bah, l'année dernière. J'ai choisi du 50. Ouais. On peut même y passer à 3, le dernier. J'ai perdu 10 tailles. 10 tailles ? Ça ressemble plus à rien pendant le costard. Ça fait vraiment une taille énorme, Alex. Bah ouais. Même moi, j'y rentre tranquille. C'est les grandes tailles, hein. Qu'il y a bien des choses comme ça, les grandes tailles. Bah, allez. La baisse bien. C'était vraiment abusé. Je faisais 128 kilos. Là, j'en fais plus que 102. C'est moi qui ai perdu le plus, ça, gros. Mon objectif, ouais, c'est à peu près 30 kilos pendant la cure, quoi. Depuis que je suis tout petit, je prends des kilos, mais c'est croissant, quoi. Je prenais peut-être, ouais, une vingtaine de kilos par an, quoi. Donc, ouais, vous comptez, je serais peut-être, ouais, à 150. Ouais, 150 kilos, quoi. Avec la psychologue, on avait déduit que si j'avais mangé comme ça, quand j'étais... C'était à 4 ans, en fait. Parce qu'avec mon père, il y avait eu des... Enfin, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais... Des prises de tête, des choses comme ça, et tout. J'avais voulu manger pour, justement, réduire... Enfin, me trouver plus fort que mon père, en étant plus gros, plus fort, quoi, physiquement. Et peut-être essayer de prendre le dessus, là-dessus. Alors, est-ce un menu équilibré ? Ça tombe pas, ton dos ? C'est pas bon. Non. C'est à Kevin, maintenant. Hé, mais c'est de l'honnête, c'est à moi, je dis. Non, on n'a pas le droit de tricher en dessous. Trichez pas. Ah, bon ! C'est bon arrêter de tricher sous la table. Ouais. C'est sportif, aussi. Et tu dois... Il faut que tu reprennes... Qui compte ? 3... 1... 2... Ah, mais c'est qu'il y a du létage. Le létage. Parce qu'il y a déjà du létage. Le létage, oui. Bah, faut mettre quoi, alors, à la place ? Bah... C'est pas possible. Un menu équilibré, non ? Ça marche pas, non ? Donc, voilà, donc... Je suis sûr que c'est à 5h, qu'on a le droit de finir les... Bah, oui ! Bah, c'est infaisable. L'autre jour, on a même pas réussi à finir une partie. Mais si, c'est bon, on va y arriver, là. Allez, à toi, Dylan ! C'est de la chance ! En migrissant, bah, j'ai... Déjà, on est fatigué. Et puis, bah, on est plus agressif, on supporte peut-être moins bien les choses, quoi. Parce qu'on a moins cette carapace autour de nous, qui nous protégeait, bah, toutes les choses de la vie. Bah, d'ailleurs, il y a eu une ou deux fois où j'ai bien pété les plombs sur le service, quoi. À mettre des grandes patates dans les murs, les poings en sang, quoi. Enfin, mais vraiment, le pétage de plomb type, quoi. Insulter l'éducateur. Vraiment un état... Bon, faut dire que j'ai toujours... Enfin, j'ai toujours été impulsif, quoi. Il me manque juste un truc, hein. Après, je vais les exploser, là. À 100% ! J'ai gagné ! Ouais, ouais, ouais ! Ça fait chimie, ce que tu as dit, hein. Un pavé de cabillois, l'unilatéral et ses petits légumes. Un morceau de fromage. C'est quoi, comme fromage ? Je vais compter. Je vais compter une petite corbeille de fruits et un verre d'eau. C'est équilibrant, je l'ai dit ? Pas, 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 pas... Ah oui, t'as gagné ! Ouais ! Merci. Comptez ! Comptez ! Moi, je me dors, mais c'est que j'ai fait le bloc. Ah ! Ah ! Qu'est-ce que c'est toi ? 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 Non, trop pas, franchement. Ouais, franchement, c'est pas. Non, mais on avait pas assez de poireaux, c'est toi. Qu'est-ce que m'a dit Vénédicte qu'il y en avait avant qui prenaient des steaks, hein. Il prenait des steaks, il allait manger dans les chiottes. Non, non, mais Véridique, dès qu'il tournait le dos, en fait, il prenait tous les steaks, il allait manger dans les chiottes, ils l'ont dit qu'à la fin. En plus, oh merde, il est vachement bon, trop mal, en plus. Vas-y, 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 vas-y. Allez, on pousse. Super. Allez, 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 c'est bon. Allez, pousse sur tes jambes, là, débrouille-toi, t'es emmélée, là. Allez, allez, allez. Allez, allez, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est bon, là, c'est bon. Vingt secondes. Allez, allez, continue, 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 continue. Allez, pousse sur tes jambes, là, débrouille-toi. Donc Julien, je vais petit à petit augmenter la pente de la machine. Donc ça va devenir de plus en plus difficile d'avoir, de maintenir l'effort. Et tu vas avoir une surveillance au niveau du cœur. Allez, allez, continue, 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 continue. Allez, pousse sur tes jambes, là, débrouille-toi, t'es emmélée, là. Allez, 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 allez. Cinq secondes. Non, non, c'est 15-30. C'est 15-30. Continue, mais c'est pas grave. Allez, vas-y, vas-y. Allez, continue, 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 continue. Allez, dix secondes et on arrête, Julien. Dix secondes. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, cinq secondes. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y, 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 vas-y. OK. Tu peux te tenir devant. Tu peux te tenir devant. Tu peux te tenir devant. Non, non, tu t'enlèves pas. Allez. Tiens, si tu arrives à lui remettre. Je prends ça, attention. Dix-huit pour cent, j'y suis amelée une fois. Donc t'es le deuxième à faire dix-huit pour faire autant de pente. Prochaine fois, tu vas marcher encore plus vite. Ouais, ouais. C'était sympa. Je commençais un peu à endurer, j'avais mal. Je souffrais aux muscles et j'en avais un peu marre à force. Il me manque, les quinze minutes étaient finies. Autrement, c'était fini et je pouvais plus avancer. Je suis fier parce que je suis le deuxième à avoir réussi à faire le test en montant la plus grande pente. Je suis le deuxième à l'avoir fait alors que je suis heureux de l'avoir fait. J'ai tout le temps des remarques, la grosse aussi, des propos qui tenaient. Manger, c'était combler mon mal-être, en fait. Et pour moi, c'était la seule solution pour me calmer, en fait. Parce que je pouvais apprendre n'importe quoi, j'allais manger. Il y a trois mois de ça, j'étais pas bien dans ma peau, non. Parce que je regarde les autres, plein de choses comme ça. Maintenant, j'ai appris à avoir confiance en moi. Donc, on va commencer par se peser. 77. Au CMI, j'en pèse 72. C'est pas normal. Je n'aime pas cette balance. Je n'aime pas cette balance. C'est normal. Et on va se mesurer. Tu mets bien contre le mur. 1,60 m. Ah, au CMI, je fais 62. Cette machine va calculer ce que tu dépenses effectivement en kilocalories, à jeun et au repos, par 24 heures. C'est des plus jeunes, là. Je trouve qu'ils ressemblent à Buzz l'éclair dans Toy Story. Et voilà, c'est parti. Cet examen, il s'appelle le métabolisme de base. J'ai fait deux examens en huit mois. Tu as 66 % de masse maigre. Il faudrait que tu sois entre 74 et 80 %. Et tu as 34 % de gras. Non, mais ce n'est pas rigolo, franchement. Et maintenant, ce n'est pas rigolo ? Non. Parce que tu as trop de gras et que, en fait, le gras, c'est embêtant quand même. Oui, franchement, oui. Parce qu'après, ça peut entraîner des maladies. Donc, il faut que je me muscle. Qu'est-ce qu'on fait pour se muscler ? La musculation. Logique. Pas de la muscu, du sport. La marche rapide. La marche rapide. La natation. La natation, si. C'est parfait, la natation. La natation, si. La natation, si. La natation, si. La natation. La natation. La natation. La natation, si. La natation. C'est possible. Je ne sais pas pourquoi et là, c'est pas complexé. Si je suis avec des gens qu'ils connaissent, je ne suis pas complexé. Si je vais dans une publique et que je connais pas, oui. Là, je suis complexé. Je suis double. C'est un petit peu, hein ! Ça serait bien, pas mal d'enlever le bordel ? Je te fais quoi ? Ça fait mal ? Bleu ? Oui, c'est fini, tout le monde. Non, non, oui, c'est fini, bien sûr. Tu m'as dit 3 minutes ? Oui, mais non, mais tu vas pas mal. Il est 47. Ne pose pas de questions, ferme les yeux, s'il te plaît, merci. Le jeune qui vient ici, en fait, il n'est pas spécialement... Il n'est pas bien dans sa peau. L'atelier esthétique, ça lui permet de se maquiller pour une fille, de se coiffer, et puis de se trouver belle, en fait. Tu me fais triper, t'as peur de me faire une main ? Bah ouais, parce que j'aime pas tes cheveux. Ah, mais moi, j'aime bien prendre soin de ma peau, de mon apparence physique... Surtout à l'adolescence, la puberté, ça nous fait... On a des boutons, des choses comme ça, donc c'est vrai qu'il y a la chance d'avoir un atelier esthétique, donc pourquoi pas se faire un petit masque, un gommage ? Il y a plein de mecs qui font ça, je suis sûr. Moi, je pense que les filles rondes, elles ont plus de charme que les filles qui sont maigres. Parce que, enfin, moi je dis ça, au moins il y a à toucher, tandis qu'une fille maigre, il y a que de l'os. Enfin, je sais pas, c'est... Après, les garçons, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je trouve ça un peu con de leur part. Souvent, les filles qui sont minces et tout, qui se la pètent, c'est vraiment des vraies garces, quoi. Elles sont pas vraiment gentilles, on va dire. Quand on regarde les filles un peu plus rondes, ben justement, parce que les gens, on les rejette, ben elles sont plus gentilles, elles sont plus timides, ben elles sont plus elles-mêmes. Angélique, dommage de vivre si c'est effacé, tu caches toutes tes qualités. Aimable, appétissante, tu es très plaisante. Tu restes très famille, tu es la plus gentille. Un soir, j'avais fait ma drag queen. C'était un trip, quoi, je sais pas, comme ça. J'avais vu le pantalon d'une fille, et je vous rassure, je suis pas homosexuel. Et puis, je sais pas, ce pantalon, il était blanc et tout, puis je me suis dit, jamais je rentrerai dedans, quoi. En fait, je l'ai essayé, ben allez. Donc après, ben là, vous connaissez les filles. On te maquille, vas-y, on te maquille et tout. Tu vas voir, on va te faire belle, ça nous fait plaisir et tout. Ben, allez-y, ça vous fait plaisir. Alors, elles m'ont maquillée de partout, elles ont vachement pris soin de moi. Alors, j'avais du rouge à lèvres, enfin, plein de choses. J'étais flash, hein. Mais j'aime pas ! Ouh là ! Parce que ça me va pas ! C'est pas mon style, ça. Non, non, c'est parce que t'as peur que ça te fasse des trop grosses lèvres. Déjà, on te dit, ah, t'as des grosses lèvres. Non, 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 non. Oui, je sais, j'ai une grande bouche. Et alors ? T'as pris ta bouche ? Oui, oui. Ça fait un peu bizarre pour la première fois, oui. Ça colle un peu à la peau, oui. À la Réunion, le physique, il joue vraiment. Il y a des trucs que je comprenais pas, c'est que je voyais des filles vraiment plus rondes que moi, enfin, vraiment, on va dire plus grosses que moi, qui sortaient avec des garçons. Et moi, je disais, mais qu'est-ce que j'ai de plus ou de moins qu'elles ? Parce que là-bas, c'est... Il faut s'habiller sexy, un truc bien moulant et tout, on voit bien les formes et tout ça, pour qu'on puisse sortir avec un garçon. Il vaut mieux que je sois moi-même, que je trouve quelqu'un, que je me déguise, entre guillemets, pour trouver quelqu'un. Ça craint, quoi. Bah, j'étais pas bien dans ma peau, parce que déjà, je me serais jamais habillée comme je suis habillée aujourd'hui. C'est sûr, mon départ d'ailleurs, c'était sûr, je m'y habillais pas. Et même le pantalon que j'ai là, qui est assez moulant, j'aurais jamais pu le mettre. C'est pas mon point, en fait, qui est complexé, c'est mon corps. C'est pas vraiment... Pour moi, c'est pas la même chose. C'est... Ah, des fois, il y avait trop par-ci, trop par-là... Ce truc dans le genre, tant que moi, je pense du bien de moi, après, tout va bien, quoi. C'est vrai que moi, j'aime bien... J'aime bien me regarder. Je suis comme Jemila, justement. On se regarde tout le temps, on se maquille tout le temps. Moi, je prends soin de moi, je le sais, je... Si, si, moi, maintenant, dans ma salle de bain, je me regarde. J'ai pas peur. Tu sais que Rémi t'a trouvé super mignonnière au marché de Noël. Alors, perds pas courage et perds du poids jusqu'à que tu te sentes bien dans ta peau parce que t'es une fille magnifique à tous les points et tu sais maintenant qu'il n'y a pas que Vanessa, Elisa et moi qui le disons. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu reviennes de Romania heureuse pour passer un putain d'été. La société d'aujourd'hui, elle crée des critères. Il faut être, pour les mecs, bon, gosse type, voilà, bien musclé et tout. C'est sûr qu'en faisant 128 kilos, c'est pas là qu'on fait plus aux filles. Mais bon... A vie aux filles, je suis célibataire. Je suis célibataire. Allez, je suis célibataire. Allez, je suis célibataire. Allez, je suis célibataire. Oh, mais bon... Allez, on y va ? Ouais ? C'est parti. Oui ? Bonjour. 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 Salut, Loli. Salut. Salut, Michel. Ça va, toi ? Ça va. Bon, le but, c'est de faire un petit peu le bilan suite aux aventures qu'on a connues ensemble. OK. D'accord. Sachant que le problème, c'est après la sortie, qu'est-ce qui va se passer ? On a fait un pari avec Alexis. On verra qui grossira le premier. Qui ? Qui grossira le premier. Non, qui... Enfin... Parce que je lui ai dit que je le sentais pas capable, il m'a dit la même chose. Donc on verra, dès qu'on se reverra. Ouais. Si on se revoit. Non, en tout cas, on se reverra. Bah, ensuite, je vous revois. Bah, si tu lui laisses le numéro de ton portable... Je l'ai déjà. Tu l'as déjà ? Ouais. Qu'est-ce qu'il va changer de portable ? Eh, ça va être le début du harcèlement, là. Ouais. Ah, mais ça m'est l'air. Tu peux sortir, Elodie, parce qu'on va parler, là, maintenant. On va parler entre... Entre hommes. Entre hommes ? Excuse-moi. Je n'ai qu'un jeune homme, mais... Mais bon... Bon, OK ? Bon, allez, ben, merci bien. Ciao, ciao. Au revoir, je me rappellerai bien beaucoup. Quelques entraînements de baby, quand même, tu me dois, toi. Ah ouais, bon. Moi, une danse. Le professionnel. OK. Allez, ciao, bye. Merci bien, au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Non, je vois, je suis resté ici et... Sur le cul, carrément. Quand je me... Je pense que je pense comme le psy, mais... C'est space, quoi. Quel que soit ton problème, surpoids ou obésité plus ou moins importante, ne sois pas à la recherche du corps idéal, il n'existe pas. N'entre pas dans l'illusion du culte de l'apparence. Apprends seulement à modeler ton corps comme tu modèles ta vie, en étant bien dans ta peau ou autrement dit dans ta tête. Sois ce que tu es, quelles que soient les formes de ton corps. Apprends à t'aimer, apprends la liberté de penser. Ouais, la phrase, ne sois pas à la recherche du corps idéal, il n'existe pas. Ouais, c'est clair. Si on cherche l'idéal en amour, il n'existe pas non plus. C'est pareil. En partant d'ici, il y en a plus qu'on regrossit. Moi, je veux faire partie des 20% qui continuent à perdre, c'est sûr et certain. Je veux dire, c'est même pas que j'ai le choix, c'est que c'est comme ça. Ma vie, elle est tellement mieux comme ça et je refais des... Non, et puis même pour moi, pour mes parents, plein de choses comme ça. C'est ce que je me dis là et ça, c'est une opinion... Je ne veux pas changer ce que j'ai dans la tête là. Ah ouais, c'est obligé. Mes parents me disent que j'ai vraiment changé, j'ai confiance en moi, j'ai grandi. Mais par contre, j'ai un peu la pression quand même. Je suis stressée parce que chez moi, j'ai accès au placard. Mais je sais que s'il va se passer quelque chose, j'ai confiance en moi, j'irai pas au placard. Je sais qu'il ne faut pas que j'aille au placard. Mais je dirais que je suis guérie parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'ai su combler mon mal-être, donc je sais que je n'irai pas manger sur la nourriture. C'est dur, mais j'ai l'air ! Neuf, 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 quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, deux, trois, quatre ! Derrière, un, deux, trois, quatre, quatre, cinq, sept, huit, neuf, neuf, neuf... Sous-titrage ST' 501